Afida Thurney pleure la mort de son mari Ronnie, élément sur le décès du fils de Tina Thurney. La nouvelle est tragique. Effroyable. Ce vendredi 9 décembre 2022, Afida Thurney a annoncé sur les réseaux sociaux, la mort soudaine de son époux Ronnie Thurney, âgée 62 ans. Le fils de Tina Thurney a été retrouvé sans vie devant sa maison, située à Los Angeles, en Californie. Si les causes de cette disparition n'ont pas été révélées et restent encore un peu floues pour le moment, le Daily Mail et les TMZ sont parvenus à obtenir quelques détails à propos des derniers instants du comédien américain. Ronnie Thurney avait, apparemment, été diagnostiqué d'un cancer il y a quelque temps. Rien ne prouve, à l'heure actuelle, que sa mort soit liée à cette épreuve. Des voisins ont, en réalité, retrouvé son corps, inconscient, devant sa demeure, le jeudi 8 décembre 2022. Ils ont tenté de le réanimer en lui prodiguant les gestes de secours, en vain. En voyant qu'il éprouvait des difficultés à respirer. Ils ont également appelé la police. Les ambulanciers se sont précipités en direction de la vallée de San Fernando pour le secourir mais, malheureusement, c'est en ces lieux qu'il a poussé son dernier souffle. La mort de Ronnie Thurney survient quatre années après celle de son grand frère. Cré, qui s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête au mois de juillet 2018. C'est Afida Thurney, bien connue en nos frontières, qui a annoncé, au monde entier, la mort de l'acteur. Sur son compte Instagram, l'interprète d'Etienne a partagé plusieurs photographies sur lesquelles elle apparaît auprès de son époux. Mais aussi de sa belle-mère Tina Thurney. Mon Dieu, Ronnie Thurney, un vrai ange. Mon époux, mon meilleur ami, mon bébé, j'ai fait de mon mieux pour mettre fin à tout ceci et te sauver. Écris-t-elle sur les réseaux sociaux. Je t'ai aimé pendant 17 ans, c'est une tragédie très 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 dure. Tu es avec ton frère Cré maintenant, et ton père Iturney, et aussi Aline. Repose en paix au paradis. Toutes nos condoléances à l'entourage proche de l'acteur. On est ici. On est ici. – Sous-titrage FR 2021